Bon, aujourd'hui, on va préparer notre toile pour jeudi prochain. J'avais dit qu'à partir du quatrième, cinquième cours, on allait explorer le paysage avec le modeling paste et ou composé à joint. Je vais vous parler un peu du composé à joint. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas terminé leur autre projet avec le transfert, tout ça. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez toutefois préparer votre toile quand même, mais bon, en tout cas, au pire, écrivez-moi et puis on va s'arranger avec ça. Vous aurez toujours des cours à la fin de la session, trois cours que je vais vous laisser pour terminer vos projets, revenir sur d'autres toiles, alors on pourra s'ajuster. Bon, j'ai sélectionné des images. J'en avais montré au cours passé aux personnes qui étaient présentes quelques images. J'en ai cependant choisi cinq définitives. Il y en a deux que j'ai éliminées à cause de la... Je trouvais que le déci, elle prenait un espace trop grand ou que les couleurs étaient trop franches. Donc là, je voulais des paysages dans les gris, dans les bleus. Et on s'ajuste avec la couleur. Vous modifiez votre palette. Vous pouvez faire entrer des turquoises, des orangées, ce que vous voudrez, là. C'est juste pour l'exercice, surtout du contraste. Alors, mes images sont contrastantes, donc c'est pour ça que j'ai pris des images aux couleurs foncées. Mais vous pourrez partir d'une palette de couleurs qui est différente. On en discutera. Ok. Alors, ici, je vais vous montrer les images. Donc, c'est une artiste qui vient de... d'Écosse. Alors, elle travaille beaucoup les paysages, bord de mer, tout ça. Alors, voilà. J'ai choisi une image ici où on voit un ciel avec un rivage. Et c'est ça. Vous voyez le contraste, la lumière. Je vais vous envoyer les photos par mail. Alors, vous pourrez choisir. Moi, je vais choisir celle-là pour aujourd'hui pour ma toile, pour la préparer en texture. Mon format est un petit peu... il est carré, finalement. Ici, c'est quelque peu rectangulaire. Alors, je modifie un petit peu. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pourrez le faire aussi si vous voulez modifier. Ok. Ici, j'en ai une autre, plus sombre, encore plus dramatique. Alors, c'est le ciel et les contrastes qui nous intéressent. Ok. Puis, notre texture qu'on va déposer toujours, comme la première, même chose. On dépose la texture plus au niveau du rivage, de la rive, de près de l'horizon. Ok. Ça va être plus pour souligner l'horizon de notre texture et donner des effets de terre. Ici, c'est vrai, j'ai le verso de celle-là. Ok. Celle-là est plus dans les bleus, tu croises. Alors, ici, j'ai une belle lumière. J'ai de la texture, ici, qui se donne. Ici, j'en avais une autre, je crois, aussi. Regardez. Très dramatique, aussi. C'est très beau, hein, le contraste, ici, du ciel. Voilà. Alors, ici, la texture peut être reposée, peut être étalée à ce niveau-ci. Ok. Toujours dans le bas de la toile. Ok. Ici, on en a une autre, mouvementée, une cinquième. Voyez-vous, la texture pourrait être déposée un peu plus haute. Je vais vous envoyer les images aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous pourrez choisir et appliquer votre texture. Voilà. Alors, on a des beaux contrastes, ici. Ok. Alors, ici, je vais juste vous présenter un peu les produits. Moi, je vous avais dit Modeling Pace. Moi, mon Modeling Pace, étant donné qu'il n'est pas... Parce que moi, je n'utilise pas le Modeling Pace en tant que tel. J'utilise le composé à joint. C'est du Rapid Coat. Ok. Mais c'est la même chose. Ça donne le même rendu que le composé à joint que vous achetez de qualité, là. Soit Liquitex ou Golden. C'était peut-être un peu différent, un peu plus mortier, là, le Rapid Coat. Mais c'est semblable. C'est du médium de structure, ok, qu'on appelle. Alors, prenez votre Modeling Pace que je vous ai fait acheter. Et ça va très bien convenir. Parce que moi, pour mes démonstrations, souvent, je prends le Texture Paste. Bon, je prends la marque Dalerone, la marque anglaise, là. Et puis ça, c'est sûr que c'est moins de qualité, un peu. J'aime beaucoup l'effet de ciment du Rapid Coat. Alors, moi, je vais prendre ça ce matin. Je pourrais peut-être tester un peu, aussi, ce médium-là sur ma toile en même temps. Alors, moi, je vais le mélanger. Moi, je vous le suggère, mais c'est libre à vous. Vous pouvez l'utiliser seul, votre Modeling Paste, ok? Vous l'étalez au racloir, au gros racloir de plastique, idéalement. Pas de métal, parce que le métal, on dirait qui? En tout cas, vous pouvez y aller au métal. Moi, je trouve que ça va moins bien avec la toile. Mais, c'est sûr, prenez au moins un racloir ou un gros morceau de carton rigide. Ça peut très bien faire, aussi. Et, je vais l'étaler avec ça. Mais, ce que vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter du sable. Moi, j'ai du... De la pierre pulvérisée, ici, ok? Que j'ai acheté à la quincaillerie. Ça se vend dans des gros sacs de 60 livres. C'est trop gros. Alors, prenez un... Moi, j'en ai. En tout cas, c'est sûr que je peux vous en fournir éventuellement. Mais, par contre, pour ce projet-ci, vous n'êtes pas obligés de mettre du sable. J'en mets juste pour enrichir un peu plus l'apprentissage. Parce que je sais qu'il y a des élèves qui sont rendus un petit peu plus loin dans leur démarche. Qui ont moins utilisé le sable. Qui voudraient peut-être l'essayer, là. Ok. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le sable, là. Pas trop de texture. Alors, ceux-là utilisent juste un peu de Modeling Paste. Alors, je vous laisse décider un peu là-dessus. Ici, j'ai du sable naturel. Ok. Sable naturel qui m'a été donné. On peut ramasser ça sur le bord du fleuve. Ou si vous avez un terrain où il y a un petit peu de sable, vous pouvez prendre ça aussi. Il y a aussi le sable artificiel qu'on trouve au magasin à 1$, qui peut très bien faire. Ok. Qui est très beau, en plus. Alors, moi, je vais mélanger ça. Je vais vous montrer comment on l'étale sur la toile. Par rapport à l'image que vous allez choisir. Alors, moi, je vais choisir cette image-ci. Parce que j'aime bien la lumière ici. Et j'aime bien celle-là, ici, qui se dégage dans le ciel. Alors, on aura de la texture. Moi, je vais l'étaler un peu dans ce coin-ci. Tout le long de l'horizon. Et un peu à l'avant. Alors, c'est la première fois que je fais un étalement de texture comme ça. Je vais l'essayer. Je vais ajouter un peu de sable et je prends mon composé à joint. Puis, je vais aussi mettre du modeling paste. Ok. Je vais mettre les deux. Alors, je vais voir s'il y a vraiment une différence de texture entre les deux. Mais, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher du composé à joint aujourd'hui. Faites pas ça. Prenez votre modeling paste. Ça va être très beau avec le sable ou sans sable. Il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ayez une petite texture de base, pour que l'horizon, le rivage soit bien souligné. Ça va vous aider dans votre composition. Ça va vous aider aussi avec les effets de couleur. Alors, on se retrouve pour ça. Ok. Alors, moi, j'ai pris un taquet d'aluminium pour pouvoir mélanger la texture. Alors, si on commence par le composé à joint. Je vais prendre mon composé à joint ici avec une petite spatule. Je mélange. Je vais mélanger ma pièce pulvérisée. Alors, j'en perce. Et je peux mélanger avant. J'aurais pu poser aussi ma texture sur ma toile, puis percer le sable dessus, puis mélanger sur ma toile. Mais peut-être que ça va vous faciliter les choses de le faire avant. Alors, on est présent pas trop de sable. Là, je vais prendre mon texture paste ici. Je vais mettre l'impaste. Je vais juste... Comme ça, je pense que ça va être parfait. Et je vais mélanger un peu de pièce pulvérisée. Pour un peu du sable. Je peux mettre du sable aussi au caverre, mais il n'y a pas de problème. Voilà, parce que dans la pièce pulvérisée, j'ai des plus gros grins, j'ai des plus petits grins. Voilà. Alors, une fois que ça se mélanger, je vais mettre ça ici. Je prends mon gros joutu. Et je regarde mon image. Je peux la poser sur ma toile ici. Alors, moi, je vois que dans mon image, j'ai la ligne d'horizon. Je vais commencer à la ligne d'horizon, OK? À gauche. Je prends un peu de mon composant à joint. Et peut-être un petit peu haute. Je vais le mettre un petit peu plus haute parce que vu que mon format est carré. Moi, je n'en mets pas sur les côtés pour cette... Ah, bien, je pourrais... Je vais en mettre sur les côtés. Alors, je peux en mettre, je peux le faire tout de suite. Je vais en mettre juste un petit peu parce que moi, tout de suite, je finis mes côtés avec la couleur, mais non pas noire. Si vous choisissez de faire du contour noir à ce moment-là, vous ne mettez pas de texture sur les côtés. OK. Ici, mettons que je sais mon modeling paste à l'autre bout. Je sais que ma ligne d'horizon est ici à peu près. Donc, voilà. Je vais faire la différence. Je vais quand même mettre son fond. Je vais ajouter les chiffres. Bon, moi, je vais le mettre, c'est quand même. Après, il n'y aura pas beaucoup de différence. OK. Alors, je vais dans le sens de ce que je vois comme ligne sur la peinture. Vous pouvez changer un peu, là, les données de l'image. Je sais même mieux. J'essaie d'aller... Oups, j'ai un gros grain ici. C'est le mode limpey, c'est tout. Bon, alors... Donc, ici, au niveau de la texture, moi, je vais aller plus qu'en bas. Si je regarde... OK. Alors, il s'agit de passer la croix de la mer à créer une texture qui suit la ligne du paysage. OK. Comme ça, ici. Je peux aussi y aller comme ça. Ça va donner un autre effet. Je vais faire le choix. Je vais mettre ça dans la texture. C'est certain que... C'est certain que si on y va comme ça, ça donne un autre effet que si... Effet que si je vais comme ça. Bon. Je vais mettre ça, là. Ah, je suis pas mal obligé un peu, là, j'ai le temps avec cette tâche, là. J'ai là. Les gros grains, comme vous savez, les gros grains du sable, parfois. Bon, en tout cas, ça, c'est des... C'est sûr que c'est des pierres. Parfois, ils se détachent. Il y en a qui restent. Alors, c'est de voir une fois sec, là, ce qu'on veut garder, puis... OK. Là, je vais m'ajuster. Au niveau de la texture, j'ai ici une espèce de rectum. Je vais en avoir un peu. Alors, je peux le travailler. Changer le... Là, maintenant, quand j'étage, je peux changer ça. Jusqu'à ce que... Ça va être une expression intéressante. OK. OK, voilà. Jusqu'à ce qu'il y a l'aise. Jusqu'à ce qu'il y a l'aise. Je vais vous montrer ça, là. Ça va être qu'avec. Je vais vous montrer ça. Bon, alors... Alors, c'est fait. Donc, ici, on retrouve... Là, vu que la toile est grande, je ne pourrais pas vous montrer tous les détails. Bon, on voit quand même assez bien le sable mélangé et composé à joint ici. Ici, le sable, elle était mélangé au modeling paste. Il n'y a pas une différence vraiment notable, là. On va le voir à la fin lorsque la couleur sera dessus. Mais je ne crois pas qu'il y a une grande différence. On peut ajouter du modeling paste pendant le travail. Si vous avez étalé déjà de la couleur sur votre toile, vous avez commencé à travailler. Parfois, pour redonner un regain de lumière, on peut aller ajouter de la texture sans problème. La texture peut être mélangée à un peu de couleurs aussi. Alors, voilà. Alors, il y a des vides. Il y a certaines lignes qui sortent. On peut essuyer la texture aussi pendant qu'elle est humide si jamais on va en enlever à certains endroits. Voilà. Il y a quelques lignes que j'ai laissées. Ça va sécher comme ça. Je pense que ça va être quand même intéressant. Donc, j'ai pas mal d'espace pour mon ciel. Ça représente à peu près un quart de la toile, la texture. Environ. Au moins le tiers, disons. Aussi, il y a une chose très importante que je vais vous dire. Si jamais vous utilisez le composé à joints, vous devez appliquer 24 heures à 48 heures après le séchage du composé à joints une bonne couche de médium liquide avec votre pinceau sur le composé à joints qui sera sec. Parce que ce qui arrive, si on n'ajoute pas de médium liquide, ça ne sera pas imperméabilisé. Alors, c'est dangereux que ça désagrège avec la couleur et l'eau. Même, je vous dirais, à la limite, le modeling paste ou si mélangé avec le sable, ce serait préférable aussi d'ajouter une couche de médium liquide parce que ça imperméabilise et ça va sceller la couche de médium de structure de mortier que vous appliquez sur votre toile. D'accord? Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci et à jeudi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501